Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes cheveux puisque j'ai très souvent des questions sous mes vidéos, que ce soit sur ma couleur, comment je les coiffe, avec quels instruments, les shampoings que j'utilise, etc. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va répondre à tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Alors premièrement on va parler de ma couleur de cheveux puisque je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Alors actuellement j'ai deux couleurs sur les cheveux, donc en fait au dessus j'ai une couleur cerise noire, c'est-à-dire un brun avec des reflets rouges et des reflets violets, ça dépend de la lumière du soleil. Et en dessous j'ai vraiment du noir, alors là je sais pas si vous allez bien voir parce que ça dépend vraiment de la lumière mais en fait même ma frange elle est séparée en plusieurs couleurs et dessous, ouais je pense pas que ça va être très probant, mais dessous j'ai du noir. Alors je n'ai pas la référence exacte de ma coloration et ça d'ailleurs c'est un point que j'aimerais souligner parce que j'ai déjà eu quelques commentaires pas très agréables, souvent vous me demandez la référence exacte de ma coloration mais je ne la connais pas pour la simple et bonne raison que mes coiffeurs ne veulent pas me la donner. Tout simplement que pour trouver quelque chose qui m'aille, et bien ils ont quand même réfléchi. C'est un certain processus, c'est une couleur personnalisée et ils ne veulent pas me donner la référence exacte pour éviter tout simplement qu'après moi j'aille chez un grossiste et que je me fasse la couleur toute seule et que je me serve un petit peu de leur idée. Alors si vous, vous avez un coiffeur qui vous donne les références, c'est génial, mais moi ça n'est pas le cas. Mais si vous avez envie de quelque chose comme ça et que vous avez envie d'aller dans un supermarché, vous prenez une couleur cerise noire. Et pour celles qui veulent savoir chez qui je vais me faire coiffer à Montréal, et bien c'est le salon de casse-coiffure Métro Laurier. Ils sont vraiment géniaux. Si vous avez envie d'avoir un bon salon de coiffure à Montréal, je trouve que c'est les meilleurs parce qu'ils vous font vraiment des choses personnalisées. Moi c'est la première fois qu'on me proposait une coloration en fait en deux parties pour vraiment donner un effet de profondeur et c'est quelque chose que j'ai adoré. Ils m'ont demandé exactement ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Donc voilà, je vais arrêter l'éloge sur eux, mais pour moi ils sont vraiment excellents. Je viens de m'en souvenir, je ne suis pas sûre de vous avoir parlé de ma couleur de cheveux naturelle. Je vais vous faire une petite vidéo en fait. Je vais vous montrer une ancienne vidéo où mes cheveux sont totalement naturels. Donc vous allez voir que mes cheveux sont brun, brun foncé, ça dépend. Et ils ont des reflets chauds. Alors sur la vidéo ça ne va pas forcément se voir, mais au soleil j'ai des cheveux qui tournent un petit peu vers le roux qui ont des reflets chauds tout simplement. Donc ça c'est pour ma couleur naturelle. Ensuite je vais vous parler de ma nature de cheveux. Alors j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser vite. Je vous dirais qu'au bout de deux jours ils peuvent être gras. Et aussi au niveau de leur forme, j'ai des cheveux qui sont souples. Alors je vais vous faire des incrustes écran de mes cheveux naturels, c'est-à-dire lorsque je ne les ai pas séchés ni quoi que ce soit. Vous allez voir qu'ils font des espèces de vagues. Alors ce ne sont pas des boucles, mais je n'ai pas non plus les cheveux lisses. C'est vraiment un entre-deux que pour ma part je ne trouve pas très très joli parce qu'il y a du volume, mais ça fait un petit peu chien fou. Et aussi au niveau de ma masse capillaire, j'ai beaucoup de cheveux. Donc mes cheveux sont fins, normaux, ils n'ont rien de particulier, mais par contre j'en ai beaucoup. Et justement c'est ce qui me permet d'avoir une tranche assez épaisse. À côté de ça il me reste assez de cheveux sur le reste du crâne. Ensuite la prochaine étape ça va être de parler de ma coiffure et surtout comment je me coiffe. Alors comme vous l'avez vu mes cheveux sont plutôt souples, donc dès que je fais une vidéo en fait je les lisse. Mais il faut savoir que je lisse mes cheveux une à deux fois par semaine maximum, jamais plus. Et je ne vous conseille pas de le faire plus parce que la chaleur c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vos cheveux. En général je n'utilise pas souvent le sèche-cheveux sauf pour ma frange. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre et puis je les lisse, mais je ne le fais pas trop souvent. Alors beaucoup de personnes accusent le lisseur ou plein d'autres choses, la chaleur en général d'abîmer vos cheveux. C'est une réalité mais c'est pas parce que vous vous lissez les cheveux de temps en temps que vous allez les perdre ou que vous allez mourir. Ce n'est pas non plus dramatique, en tout cas à mon sens mes cheveux ne sont pas vraiment abîmés. Premièrement j'utilise parfois un fer à lisser de la marque GHD qui est pas mal, mais j'ai découvert récemment quelque chose d'encore mieux. Donc GHD grosso modo ce sont quand même des produits de très bonne qualité qui coûtent cher. Ce sont des bons lisseurs qui vont durer très longtemps. Je sais qu'au lycée je fonctionnais avec des lisseurs du supermarché, ils faisaient tout à fait l'affaire, ça allait. Mais sur le long terme je trouvais que mes cheveux étaient un petit peu plus abîmés et surtout au niveau des pointes elles se dédoublient. En ce moment j'utilise autre chose pour me lisser les cheveux et c'est devenu mon inconditionnel, mon bébé, mon amour, tout ce que vous voulez. Et c'est ceci, donc cette énorme chose, en fait c'est le Steampod de L'Oréal, c'est ça L'Oréal Professionnel. Et si vous avez un choix à faire entre le GHD et le Steampod, mais sans aucune hésitation, je vous conseille le Steampod. Pourquoi ? Parce que le GHD est bien, mais ça reste un produit qui coûte cher. Et je trouve que finalement, mis à part sur le long terme et sur le fait qu'il abîme un petit peu moins vos cheveux, ça reste un fer à lisser classique. Et ça ressemble quand même à ce qu'on peut retrouver en grande surface pour 30€, alors que ça, ça doit coûter aux alentours des 150€. Donc voilà, alors que le Steampod, je trouve ça très différent parce que ça vous lisse les cheveux, mais ça ne fait pas des cheveux baguettes chinoises, c'est comme ça que j'appelle ça. Vous savez, des cheveux trop lisses, ça vous donne un certain mouvement. On a presque l'impression que vous avez lissé vos cheveux avec une brosse, comme le coiffeur peut vous faire un brushing, et c'est-à-dire que vous avez quand même un beau mouvement dans les cheveux. Pour ça, il est génial. Et surtout, le fait qu'il y ait de la vapeur, ça conditionne mieux le cheveu et ça le lisse mieux, et surtout c'est plus rapide. Je sais qu'avec mon GHD, je peux passer plusieurs fois sur une mèche, et là vraiment, en un seul passage, ça prend le cheveu, donc ça ne se coince absolument pas. Je sais que certains fer à lisser ont le problème des petits cheveux qui se coincent, et c'est une sensation que je déteste. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi ça me rend folle. Bref, passons. Ce fer à lisser, nouvelle génération, si on peut dire ça comme ça, a tout bon. Le seul défaut, quand même, qui peut être un défaut pour certaines plutôt important. Si vous êtes souvent en déplacement, c'est quand même un gros truc, puisqu'il y a une centrale vapeur. C'est quand même un gros mastodonte, si on peut dire ça. Donc si vous êtes très souvent en déplacement, je vous conseille plutôt une formule classique et d'acheter un fer à lisser. Après, je sais que c'est un produit qui coûte plus cher, donc si vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait utiliser un fer à lisser de grande surface, ça va aussi bien faire le travail. Et d'ailleurs, j'ai un code réduction de Master Coiffe, donc je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, mais si vous hésitiez, je trouve vraiment que le Steampod fait très bien son travail. Et pour ma frange, je la coiffe tous les jours, ou en tout cas tous les jours où je sors. Donc je vous dirais que grosso modo, lorsque je sors, j'entends lorsque je vais à l'extérieur et que j'ai envie d'être présentable. Donc la frange, c'est vrai que c'est un petit entretien. Ça demande forcément un petit coup de main. Et pour celles qui me demandent comment je la coiffe, c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer ça sur le champ. En fait, je l'enroule comme ça, vous voyez. Et je viens la sécher au sèche-cheveux. Et je fais ça environ, donc toujours en tournant mon poignet, de cette façon-là. Voilà, désolée de regarder le retour écran, mais c'est pour être sûr que vous voyez. Et je fais ça environ pendant peut-être 30-40 secondes. Et d'ailleurs, un autre point que j'ai oublié pour ma frange, lorsque je la coiffe avec une brosse ronde comme ça, j'humidifie toujours. Puis maintenant, on va parler des soins que j'utilise pour laver mes cheveux. Alors en ce moment, en fait, étant donné que je suis allée me faire coiffer dans un salon Aveda, puisque le salon Casse Coiffure est partenaire Aveda. Donc j'utilise des produits de la marque Aveda, ça fait beaucoup de fois le mois Aveda. Je prends en fait cette gamme-ci, donc la gamme pour cheveux colorés, que j'aime beaucoup. Aveda n'est pas une marque que je connaissais. Alors c'est une marque qui n'est pas bio, etc., mais qui au maximum utilise des produits naturels. J'ai regardé les ingrédients et effectivement, on a beaucoup d'extraits de plantes, de fleurs. C'est vraiment les ingrédients qui reviennent le plus souvent. Après, ce ne sont pas des produits qui sont totalement sans silicone, puisque c'est ce que je croyais, c'est ce qu'on m'avait dit. Et j'ai un petit peu épluché la liste des ingrédients. Et on a un tout petit peu de silicone, donc c'est vraiment dans les tout derniers ingrédients. Je ne pense pas que ça soit mortel, je ne veux pas revenir sur le débat du silicone, mais il y en a un tout petit peu. Ça faut le savoir. Après, moi, c'est quand même des produits que je trouve meilleurs que des produits de grande surface. Par exemple, ou des marques comme Kerastase, etc., qui en ont beaucoup plus. Mais par exemple, j'ai fait la comparaison de l'étiquette avec des shampoings de la marque Pantene Prové, puisque j'en ai un à la maison, et ça n'a rien à voir. Dans le shampoing ou dans l'après-shampoing Pantene Prové, le Dimeticone, qui est en fait le silicone, arrivait en deuxième position, alors que là, il y a une liste d'ingrédients qui est quand même très très longue, et c'est vraiment tout à la fin. Donc, on va dire que c'est mieux que rien. Rien dans la vie n'est blanc ou noir. Je suis plutôt dans le gris, c'est-à-dire que j'essaie de diminuer ma consommation de silicone, si on peut dire ça, pour mes cheveux. Je fais du mieux que je peux, on va dire que ça, c'est moins catastrophique que ce que j'ai pu utiliser auparavant. Et surtout, c'est une marque qui arrive très bien à protéger ma coloration, parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà fait une couleur dans un salon, sauf qu'à l'époque, j'utilisais des produits de grande surface, et j'ai vraiment vu une différence, parce que ma couleur était partie super vite. Là, ça fait 3-4 semaines, et elle est encore bien sur mon crâne, donc c'est en ça que je trouve que c'est quand même un shampoing qui fait très bien son travail, parce que votre couleur, il la protège vraiment. Et ensuite, d'autres produits que je peux encore utiliser pour mes cheveux, donc bien sûr, je vous montre ce que j'utilise, mais je ne prends pas tout en même temps, c'est vraiment de temps en temps, j'alterne. C'est la marque Natura Keratin, donc ça, j'ai eu ça sur un site français qui vend des produits américains, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais c'est vraiment un site adorable. Surtout, ce sont des produits que j'ai beaucoup aimés. Alors, le shampoing ne contient pas de silicone, encore une fois, ce sont des produits assez naturels, c'est vraiment une marque, voilà, qui a envie de mettre des choses naturelles dans ses shampoings. Donc le premier ingrédient, c'est de l'eau purifiée, de l'huile de noix de coco, du vinaigre de cidre. C'est le shampoing séduction brunette, donc qui est adapté pour les brunes, que ce soit des vrais ou des fausses, donc une coloration ou non. Et ensuite, il y a le masque, que j'aime beaucoup. Le seul défaut du masque, c'est qu'il contient du silicone, et c'est le troisième ingrédient, le quatrième, pardon. C'est une gamme que je peux vous recommander. La composition du masque est un petit peu moins saine, mais ça reste quand même de bons produits. Et ensuite, le dernier point que nous allons aborder, c'est la brillance, puisque j'ai quelques questions à ce propos. Surtout, comment je peux faire pour éviter d'avoir des cheveux ternes, etc. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que mes cheveux sont les plus brillants de la planète, loin de là. Mais c'est juste que je fais quelques petits trucs, j'ai quelques petites explications, donc ça pourrait peut-être vous aider, en tout cas je l'espère. Alors, premièrement, et c'est, je pense, le point qui est commun à beaucoup de choses, c'est ma nature de cheveux. J'ai des cheveux qui ne sont pas trop difficiles, j'en ai beaucoup, j'ai une bonne masse capillaire, et je pense que tout ça, forcément, ça aide à voir les cheveux brillants. Certains cheveux le sont moins que d'autres. Certains ont des jolis yeux, d'autres une belle bouche. Bref, vous voyez ce que je veux dire, mais là, on va dire que c'est plutôt de la génétique. Pour ça, je tiens mon père, et mes cheveux ne sont pas trop caractériels. Il y a aussi ma coloration, puisque lorsque je fais des colorations, comme je vous l'ai dit, en général, je prends des choses qui sont plutôt riches en reflets chauds. J'évite les couleurs cendrées, non pas que ça ne soit pas joli, mais c'est juste que pour maximiser la brillance, je pense que les couleurs avec des reflets chauds et qui sont plutôt riches en reflets aident mieux. Un autre point qui est pour moi assez important, c'est que je me lisse les cheveux. Lorsque je vous filme une vidéo, mes cheveux sont toujours lissés, et pour moi, ça aide beaucoup, puisque le cheveux lisse, eh bien forcément, la lumière se reflète mieux. Alors comme ça, je ne sais pas si c'est très clair. C'est indéniable, lorsque vous lissez vos cheveux, ils paraissent plus doux et plus brillants. Après, je ne vais pas vous expliquer ça de façon scientifique, parce que j'en suis incapable. Un autre point, c'est que je coupe assez régulièrement mes pointes. Je vous dirais, tous les 3-4 mois, à une époque en fait, lorsque j'étais au lycée, et que forcément, ce n'est pas moi qui décidait quand j'allais chez le coiffeur, ce n'est pas moi qui décidait ce que j'appliquais sur mes cheveux, ou en tout cas, entièrement, eh bien mes cheveux étaient plus abîmés, surtout que je lissais mes cheveux beaucoup plus souvent et avec des fers à lisser de moins bonne qualité. Et j'y allais peut-être tous les 6 mois chez le coiffeur, et j'avais vraiment les pointes qui se dédoublaient. Maintenant, c'est quelque chose qui n'arrive plus, donc je pense que le fait d'utiliser des bons produits, de bons fers à lisser, et surtout de me faire couper les cheveux plus souvent, ça aide. Donc ça, après, c'est vraiment à vous de voir, mais une fois de temps en temps, c'est quand même bien de couper les pointes, ça les rendra forcément plus jolies. Et ensuite, justement, un autre point qui peut aider pour la brillance, c'est d'utiliser de bons produits, des produits qui vous correspondent. Donc si vous avez le cheveu très sec, ne prenez pas des shampoings qui vont être assez champs, ce genre de choses. Et ensuite, le tout dernier point qui peut expliquer ma brillance, mais là, encore une fois, c'est plutôt un effet d'optique, c'est en fait le fait d'avoir une frange, parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais imaginons que je n'ai pas cette partie-là. En général, lorsque vous me dites que tu as les cheveux brillants, vous le voyez surtout, en fait, sur cette partie-là. Tout simplement, le fait d'avoir une frange, ça vous rajoute un bout de cheveux qui est placé à un certain endroit, au niveau du front, le front est bombé, et la lumière se reflète mieux sur la frange que, par exemple, sur des pointes ici. Donc je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment un effet d'optique, ça ne veut pas dire que ma frange est spéciale, pas du tout, c'est juste que, voilà, ça vous donne l'impression que mes cheveux sont plus brillants. Donc voilà mes astuces pour avoir des cheveux brillants, et ça ne veut en aucun cas dire que si vous avez les cheveux bouclés, vos cheveux ne peuvent pas être brillants, etc. C'est surtout une question d'écailles, en fait, qui paraît plus ou moins lisse, et tous les cheveux sont beaux. Moi, parfois, j'adorerais avoir des cheveux avec de jolies boucles, pas des ondulations un petit peu entre deux qui ne ressemblent à rien, mais vraiment des belles boucles. Je trouve ça très beau, et acceptez vos cheveux comme ils sont. Donc, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et surtout, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est vraiment un point qui me chagrine, c'est la couleur. Ne m'en voulez pas si je ne peux pas vous donner de référence exacte, et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait appeler mon salon de coiffure et leur demander, ou bien aller les voir, et bref, si vous êtes à Montréal du moins. Enfin, mais je ne fais vraiment pas ça pour me dire, ah non, mais je veux que personne ait les mêmes cheveux que moi. Non, vraiment pas. Désolée d'avoir pris cette aire de greluche, mais il fallait que je le dise, parce que parfois, je reçois des commentaires, et je suis certaine que les gens pensent que, voilà, moi, je veux le garder, je veux garder le secret pour moi, parce que je suis la plus forte, machin. Non, 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 et non. Donc, après, ce n'est pas très compliqué, je n'ai pas non plus une couleur complètement folle que personne n'a jamais eue avant moi, pas du tout, loin de là. Si vous demandez un cerise noir, quelque chose avec des reflets violacés, donc un brun, partez sur une base foncée, avec du rouge ou du noir, vous aurez tout à fait le même résultat que moi. Et encore une fois, ça ne ressemblera pas forcément à ce que j'ai, puisque ça dépend de la couleur de vos cheveux. Si vous êtes plus clair ou plus foncé, ça ne rendra pas pareil, mais ça pourrait être aussi joli, voire encore mieux, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, sur ces bonnes paroles, et je vais arrêter de dire ça, je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501